Salut Youtube, petite finale, petite finale, nous avons imposé aux joueurs des combinaisons d'unités à jouer, pour rappel, je vais faire le rappel aussi pour le chat, nous avons, je prends mon livre, nous avons, Drasix qui joue Hunt Elf, Baboul qui joue Dragon DH, Elendil qui joue God, Shaman Undead, Drix qui joue God, Shaman LM, Steak qui joue Assassin, y'a quelqu'un qui a pas mis d'unité, Elendil tu peux poser des unités, attendez, 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 faut que j'intervienne, police, Elendil tu peux poser des unités si tu n'as pas les unités de ton, de ton signe, je sais, je sais, c'est juste que j'avais 3 Batrider et que j'ai bug et, ah ok, ok, j'ai eu peur, d'accord, bonne game à vous les boys, merci, oh j'ai eu peur, j'ai eu peur, le pauvre, il a bug, il avait 3 Batrider et il a pas pu, oh terrible, Hugo, ton message a été ban, je le débanne tout de suite après avoir fini ma petite liste, donc Steak, 3 Assassin Maximum, Humain, Aoxy, War Humain, Minima, DH Humain et Kamelina, Nagameka, voilà. Est-ce qu'on aura le droit à une interview du vainqueur du tournoi peu ? Pourquoi pas, on viendra discuter avec vous dans tous les cas, on viendra discuter avec vous. Merde, le pire c'est que c'est vrai, le plus gros croco du monde vient des Philippines, putain je suis un génie, bravo à toi Hugo. Donc voilà, les gens peuvent mettre des unités qui ne sont pas les leurs, mais seulement s'ils ne peuvent pas jouer autre chose, voilà, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, Minima lui doit jouer DH ou Humain, bah j'imagine qu'il a pas eu encore possibilité de jouer ni DH ni Humain. Tu n'as pas le droit de level... Ok, c'est bon. Les gens, yes, franchement ils suivent, ils ont bien suivi, il n'y a pas eu trop de trichettes pour le moment, c'est super cool. Les gens essayent de stick un peu, au maximum en tout cas, aux règles, j'ai l'impression. Après, si jamais il y a trichettes, ce sera plus par non compréhension des règles, je pense. En général, la communauté auto-chase est quand même très bienveillante. Par contre, Steak, oh la vache, ça pue du cul Crystal Maiden dans le PvE. Heureusement qu'il y a Morphling qui est trichette, qui marche bien. Alors Drassix, moi j'ai mes notes, il doit jouer Hunt et Elf, qu'il n'a certainement pas trouvé de Hunt et Elf pour l'instant, j'imagine. Salut mon chou, ah Luffy, Luffy, coucou Luffy, coucou Luffy. Ah voilà, il trouve des Elfes du coup, hop, il doit en placer, et voilà, il met les Elfes, nickel, c'est bien ça. Mec, j'y peux rien, de quoi ? Ah bah, tu peux mettre Shadow Shaman à la place de Crystal Maiden en soi, ça vache bien. Ça marche bien, tu peux transformer des poulets, tu peux faire des poulets mon pote, tu peux faire des poulets. Comment ça va Luffy ? Ah bah du coup, c'est le jeu dont je te parlais. Bon, ça va être un peu compliqué de t'expliquer les règles là, parce qu'on est en tournoi, tout ça, tout ça. Mais tu peux au moins y voir. Bon, sachant que cette game est très spéciale, puisqu'on a obligé les joueurs de jouer un certain type d'unité. Donc nous avons Baboul, Baboul qui doit jouer... Baboul, il est où ? Ah, Dragon des Haches. Ah oui, putain, Dragon des Haches, compliqué à lui pour trouver. Mais ça va être rigolo. Je joue humain, je ne peux pas l'enlever. Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, j'avais oublié ça ! Héhé, Stiku, Stiku, tu es baiser, tu dois faire le coup de sommeilule ! Héhéhé ! Alors que Drix, lui, doit jouer God, Shaman, Elemental. Et il les a, voilà ! Hop ! La chance ! Après, là, la technique, c'est au lieu d'enlever le Beastmaster, tu le mets là. Paf ! Comme ça, tu peux laisser les 4. Bon, non, il est déjà level 4, c'est bon. Il y a Aoxi qui doit jouer Guerrier, ça, en fait, Guerrier humain. Rien de très compliqué, rien de très très compliqué. Et l'Andil qui doit jouer Undead, Shaman, God. On n'a pas le droit de l'acheter, ce petit Tony Knight. On n'a pas le droit de l'acheter, ce petit Razor, mon petit Landil, il me semble. C'est ça, hein, God, Shaman. Et Undead. Mais oui, oui, Landil, attention ! Attention ! N'oubliez pas, hein, à vous auto-modérer, ceux qui sont dans la game. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui trichette, ne l'insultez pas. Quoi que ce soit, mais dites-lui, trichette. Tu enlèves cette unité, tu la vends. Voilà. Ah, à moins qu'il se dise, je vais passer le L5. Bon, je vais le mettre. Parce que là, il achète beaucoup d'unités, quand même, qui ne vont pas dans sa comp, hein. Je ne sais pas si... Ah, voilà, il passe le L5, du coup, il va pouvoir... Ah, ben non, en fait, il doit mettre le code. Fais-toi de l'Incon, vends-moi tout ça. Il va falloir, attention, au cas où j'ai un truc en plus. Je n'ai même pas le droit de l'acheter, au cas où j'ai un truc en plus. Maintenant, tes unités sont... Enfin, non, c'est ça, c'est dans les règles. À partir du moment où ton board est full, tu ne peux pas garder les unités. Tu ne peux pas garder les unités, en fait. Sinon, ça veut dire que tu piquerais, entre guillemets, les unités des eaux, tout ça, tout ça. Donc, tu les vends, et... Et voilà. À moins que tu prévois le tour d'après, à la rigueur, de passer de level. Là, à la rigueur, c'est... Trichette au autorisé, tu vois. Voilà. Oh là, on a de l'elfe qui a été sortie. On a de l'elfe qui a été sortie chez Drick, s'il me semble. T'inquiète, je les vends tout juste après. Il n'y a pas de problème, Elendil. N'hésitez pas à parler entre vous aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. On a Steak qui doit jouer quoi, déjà ? Steak, assassin humain. Il a une grosse sortie, d'ailleurs. Undead God Shaman Dur. Ah bah, écoute... L'aléatoire. L'aléatoire. Hé, attendez. La dernière fois, le mec qui était tombé sur... Je ne me souviens plus qui c'était. Ah si, je ne me souviens qui c'était. C'était Wolf, il me semble. Qui était tombé sur... Non, ce n'était pas Wolf. Naga et Yul, Mekka et Naga. Ah voilà. Non. Bon, je ne sais plus qui c'est qui était tombé dessus. Je crois que c'était Wolf. Il était tombé sur Naga Demo Hunter. Et franchement, ce n'était pas ses crèmes. C'était le seul à acheter des Terrorblade. Terrorblade, ça carry. Slardar, ça break death. Trichette, c'est éliminer. Trichette de l'arbitre. Drazic, il se dit, putain, les elfes, ça pue du cul. Et au final, un milliard d'elfes. Six elfes. Non, cinq elfes. Il se met bien. Ouf. Luna 2. Au calme. Baboult qui n'arrive pas à faire sa compo, j'ai l'impression. C'est ça. On ne peut pas level up en plus. On n'a pas le droit de level up quand ce n'est pas de la note d'unité. Dragon dh. Ah si, il a deux dragons. Il a deux dragons et un démon Hunter. Merde. Elph Hunters, il ne gagne pas avec sa balada. Dubix avait une compo sur le papier. Il y avait quelqu'un qui était tombé sur Druid. Hunter. D'accord ? Et Dubix avait battu cette personne-là. Parce qu'il jouait, je ne le rappelle plus, il jouait bête. Attends, je vous chope ça tout de suite. Il jouait bête, ogre, nain. Dubix. Et il avait gagné ? Au final, ce qui est beau dans cette game, c'est que tout le monde a une compo de mort. Donc tout le monde a ses chances. Il y a forcément des personnes qui vont avoir des combos plus de morts en early que d'autres. Mais comme dans le jeu en temps normal. Comme dans le jeu en temps normal. Rien d'incroyable. Donc je crois que Drix, c'est Elemental God, il me semble. C'est Elemental God, Shaman, il me semble. Ah aussi, il fout le guerrier. Rien de très compliqué. Les creeps sont à ma vie. Le PvE, impossible. Ce n'est pas de mon recours. On n'a pas regardé Camelina, Camelina qui joue Mecha Naga, il me semble. Mecha Naga, ça peut se faire. Après, le truc avec Mecha Naga, c'est qu'il ne faut pas level up trop vite. Parce que les Mecha, c'est level 1 et 2. Donc, plus lourd vous êtes au niveau des HP, plus vous avez de chances de tomber sur les Mecha et les Mecha, surtout. Et Slardar, potentiellement. Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire ? On l'a beaucoup fait sur Awali TV, faire des openings agressifs en Gobelin. Full roll avant le level 6. C'est peut-être très certainement ce qu'elle va faire d'ailleurs. Je ne sais pas. Elle commence à avoir beaucoup de sous, elle les accumule. Peut-être qu'elle va faire un crazy roll, comme je les appelle un peu. Je ne les appelle pas du coup comme ça, mais bon, donnons-leur un nom après tout. Elle va roll de ouf. Au rune de... Ça, ça ne rentre pas dans la con par contre, mademoiselle. Carton ! Carton ! Il fallait mettre le Tinker. Ça, c'est un bounty hunter, ça. Ce n'est pas un Mecha. Carton, monsieur. Trichette. Trichette. Aïe, 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 premier carton jaune. Premier carton jaune envers Kamelina qui avait le choix. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Attention, attention, je compte sur Dubix pour aller tirer des oreilles sur le champ. Et je pense qu'elle nous entendra, il n'y a pas de soucis. Certainement pas fait exprès. Mais quand même, c'est une grosse différence. Ça donne le passif, ça donne le passif Mecha. Je pense qu'elle va peut-être même le mettre... C'était peut-être une petite trichette pendant le PVE, tu vois. Tac, trichette. En cas où on ne voit pas, tu vois. Elle n'est peut-être pas sûrement POV. Bah, trichette. Parce que oui, ça offre le passif, en fait. Ça offre le passif. Et ça fait quand même une grosse, grosse, grosse différence. Parce que c'est ce fameux passif-là que moi j'ai ban dans le fait de ne pas pouvoir jouer, de ne pas avoir le droit de jouer Gobelin et Mecha. Ah, bon, ok. Elle s'est dit... Ça va. Tout est pardonné. Tout est pardonné. Carrie par la mom pour le moment. Elandil qui a une mom ? Elandil, où est Elandil ? Ah oui, sur une Draw Ranger, oui, ça se met bien. Tu vois, au final, Undead. Undead God Shaman. Je pense que c'est une compo qui a de l'avenir dans le jeu. Tu as du contrôle, tu as de la tankiness avec Mars, tu as des dégâts avec Zeus. Voilà. Aoxi a une très bonne compo aussi. God plus une race. Ah, c'est vrai que ce n'est pas con. Tu relèves un point. Je ne comprenais pas ce que tu disais depuis le début. Tu relèves un point. Peut-être que dans le futur, on fera God plus une classe obligatoire. C'est-à-dire que si on tombe sur une race, on ne l'acceptera pas, on mettra forcément une classe. Pourquoi pas, on y réfléchira. Mais en même temps, ça rendrait peut-être le truc trop fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Parce que regarde, Rix. Il a une compo tout à fait jouable. Regarde, on dirait une game de pierre. On dirait une game de pierre LBDH. Je suis désolé. On a du Tiny, on a du Jean-Jacques Morphling. Et on a du Razor. C'est Pierre qui est en train de jouer en face. Hein ? Razor plus de code. Oui, c'est ça. Après, vous ne plaignez pas. Vous pouvez très bien enlever toutes vos unités, mettre juste Razor et God, et comme ça, vous avez votre passif, les gars. Je ne vous empêche. Hein ? Je vous laisse faire, moi. Pas de problème. Ah, et voilà, un chaman. Hé ! Hé ! Tu vas avoir un poulet instantanément, Drix. Incroyable, incroyable. Incroyable. Tu vois, il en dit, tu t'arrêtes au fait qu'à God, il faut forcément remplir ton board ou quoi. Mais non ! En fait, tu mets juste des abadons, ça marchera. Tu mets juste des abadons, ça marche. Mais pas de problème. Pas de problème. Tu mets un mars, quatre abadons. Ah oui, les paris, putain. Les paris, les paris, les paris. Faisons des paris. Alors, plus j'ai les noms, ça tombe bien. Minima, on va refaire. Rim of all. Kitop 1. Tchac ! Nous avons Baboul devant les yeux, mais je vais surtout prendre mes notes, ça sera plus simple. Zup ! Drazi. Baboul. Elendil. Bon, désolé, si je fais des fautes dans vos pseudos, ne m'en voulez pas. S'il vous plaît. Drix. Steak. Auxi. Minima. Camelina. Paf ! Je start le bet. Drazi pour... Vous faites 0 pour Drazi, 1 pour Baboul, 2 pour Elendil, 3 pour Drix, 4 pour Steak, 5 pour Auxi, 6 pour Minima et 7 pour Camelina. Voilà. Et regardez-moi cette comp. Attendez, il n'y a pas de Trichette, là. Baboul. Ah non, il ne peut juste pas jouer le reste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il ne trouve pas de DH ni de Dragon, du coup, il est obligé de compléter. C'est autorisé. C'est autorisé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Trichette. Il n'y a pas de Trichette. C'est très bien. Ah oui, en plus, du coup, il laisse un. Ok, pas de souci. Alors que bon. C'est vrai que Drazi a quand même une bonne comp. En plus, il a une bonne sortie. En plus, il a une bonne sortie. Mais bon. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, regardons un peu ce qui se passe au Nioh de Steak. Steak qui doit jouer, je vous le rappelle, assassin humain. Assassin avec un maximum de trois assassins. Humain, il n'y a que Mage. Il n'y a Gaï aussi. Il y a Likant. Il y a Merde. Koumka, 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 Koumka. Trichette ? Ah non, c'est un assassin. On a failli, on a failli intervenir là. On a failli intervenir là. On a failli intervenir. Attention. Attention. Pira, Pira, Tita, Tita. Ah, et on ou, on en oublie les loups. On en oublie les loups. Et oui, il n'y a plus omelette pour rappeler. Il n'y a plus omelette pour rappeler que... les loups. Eh oui, mon pote. Eh oui, mon pote. Il n'y a plus les loups, les. Tati, 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 Tati. Oh, ça, on ne m'appelle plus là. Minima, Minima, en regardant un peu Minima, Minima. Putain, il faut que j'arrête de fermer mon livre. Parce que à chaque fois, je ne me souviens plus. Minima, c'est DH humain. Ça va, DH humain, is ok. Allez, omelette, il va falloir battre Pierre. Cette fois. Minima qui est level 7, du coup. Qui ne trichette pas, c'est bien. Il n'y a vraiment pas de trichette. Ou alors, des trichettes de passage, entre guillemets. Mais sinon, il n'y a pas de trichette. Ouh là là, Camélina qui peut presque avoir les level 3. On n'est pas loin, pas loin, pas loin d'avoir des... La compote, tiens, la compote, ça. Mecha Naga, les gars, c'est le futur du jeu. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors, bon, la compo guerrier aussi, qui fonctionne bien. On est d'accord là-dessus. Ti-da-ti-da, ti-da-lit. Ouais, 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 ouais. Un peu de mal avec nous. On va faire un point HP. 54, 57, 56, 77, 57, 74, 93, pardon, pardon, honte, une honte. Alors, et, 56, nous avons 3 assassins, 2 mages, dommage qu'on n'est pas les 3èmes mages, 6 assassins interdits, mais 6 guerriers non. C'est pas faux. C'est pas faux. J'estime quand même 6 guerriers moins forts que 6 assassins. Mais c'est pas faux. J'aurais pu l'interdire. Ah, c'est vrai que ça peut être une idée. Je viens de... Ce que tu nous dis me fait réagir. Après, voilà, c'est... On avance, on fait les règles ensemble aussi. On avance, on réfléchit au mode un peu ensemble. C'est la deuxième fois qu'on le fait en tournoi. Mais on peut, par exemple, au lieu d'interdire les mécas gobelins, on peut juste dire qu'on n'a pas le droit d'avoir les 4 mécas ou les 6 gobelins. Voilà. Chose comme ça. Oui, mais 6 elfes, quand même bien moins puissants que 6 assassins. 6 hunter est quand même plus dur à aller chercher. Voilà. Et voilà, c'est pas quelque chose de compétitif, comme nous dit Pierre. C'est quelque chose où... Bon, vous n'aurez peut-être pas une bonne compo sur cette fois-ci, mais vous en aurez une autre sur une autre fois. Genre, voilà, c'est ça. Y a pas de problème. C'est parce que vous étiez nul, au final, que vous étiez... Voilà, comme dit Pierre, si vous voulez du compétitif, il fallait gagner. Les trois dernières compos top 1 des tournois précédents, ça peut le faire aussi. Pas le droit de compléter un full race slash classe sur le board. Oui, voilà. Ça peut être une idée, Baxter, voilà. Ça, c'est bien dit. C'est bien dit. Et je vais me le noter, Baxter. Je vais me le noter. Vous savez que j'écris très très mal. Parce qu'au primaire, j'écrivais de la main gauche. et on va forcer d'écrire de la main droite. Depuis, cette femme est en prison. Non, c'est pas vrai. Tout le monde joue God dans ce cas. Et non. Parce que tout le monde n'a pas la chance de tomber sur God au rôle. Et oui. Et oui, et oui. Alors, Steak, comment ça se passe pour lui ? Pardon. J'écrivais du coup sur mon manuscrit. Sur mon test note. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Minima, un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Minima, c'est quoi ? C'est humain. Humain, démonter. Wait, c'est interdit 6 assassins. Oui, en 3. Oh, petite finale. Sinon, tu aurais été disqualifié. Oh la vache ! Oh la compo, putain ! Mais, mais Crystal Maiden ? Attends, je comprends pas. va voir contre. Ouais, mais enlève Patrick et mes cristals. Ah, bah non. Ah bah non. Ah bah non là. Vous voyez, après on va venir se plaindre. Non, Jacob, il va pas venir se plaindre. alors on va... Non, mais c'était trop dur, ma compo. Ben oui, tête de nœud. Mais Crystal Maiden, que les ultis chargent, que ton Dragon Knight se transforme, que le heal d'Omni Knight proprement instantanément, que Keeper of the Light ulti pratiquement instantanément. Et oui, ça fait vraiment la diff. Crystal Maiden, c'est très très fort. Vraiment. Petit grattage de nœud. C'est très très fort, faut pas sous-estimer. On va voir s'il la pose. Bon déjà, Omni Knight. S'il pose pas Omni Knight. S'il pose pas Omni Knight, il est disqualifié du prochain tournoi. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais. Enlève un Dragon Knight. Mais Crystal Maiden. Enlève ce Terror Blade. Mais Keeper of the Light. Ça te fait 3 mages. 3 mages. T'as des Lina qui peuvent one-shot un ennemi s'ils ont de la résistance magique en moins. Là, t'es à 2 mages. Minitel. Minitel. Voyons. L'œil de Soran ce soir. Oui, faut que j'arrête de le regarder peut-être. Faut que j'arrête de le regarder. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Camelina. Slardar 3. Voilà. Slardar 3. Oui, Camelina. Let's go. Alors. Clockwork 3. Presque Timbersau 3. Slardar 3. Let's go. Voilà. Alors. Et Landil, au final, on s'en sort pas trop mal niveau HP. Oh la compo. On est rune de 21. Elle a une sacrée gueule là, compo. Eh, regardez le goth chaman élémental là en face. Il est bien. Il a 10 ru 2 et tout. Il se fait bien. Double Razor. No problemo. Ah non, il peut pas, Pierre. Il rajoute CM1 et Wishdoctor1. Bah, il peut pas. Il a pas le droit. Wishdoctor, ça rentre pas dans la comp. C'est pas un shaman. C'est pas un god. C'est pas un undead. Et CM, Crystal Maiden. Tu peux pas rajouter des level 1. Bah, s'il passe level 10 et qu'il a pas le choix, si, il peut. Par contre là, du coup, vu qu'il vient d'acheter cette draw ranger, puisqu'il est obligé de l'acheter. S'il passe level 10, il doit mettre draw ranger. Ah ! Après, s'il level up level 3, genre s'il passe à badon, tu vois, ça lui fera de la place. Donc, il pourra mettre d'autres trucs. Et ouais. Attendez, j'ai envie de regarder un peu. Il doit rager intérieurement. Je sens que c'est un joueur compétitif et l'endile. Je sens que cette compo lui fait du mal. Et puis, il tombe contre Full Warrior, du coup. Ah, il finit pas. Non, ça fait partie du jeu. C'est partie du jeu. Eh, le Full Warrior perd contre Mr. God, God Elemental, le shaman. Eh ouais. Eh ouais, les gars. Moi, je veux pas dire, mais... Drix, avec sa compo God Elemental, le shaman. Petit X, cap-up ici, quand même. On l'a vu. Il va unfollow 100%. Mais non. Mais non. Faut accepter le fait que c'est du fun. C'est tout. Ils auraient pu faire une game, perdre, et arrêter de jouer. Au final, là, je leur donne une chance de faire top 1 et gagner 40 bonbons. Pardon, je me gratte le nez, mais... Ça repose bien sur la confiance faite aux joueurs. C'est cool que tout le monde fasse attention à bien appliquer sans trichette. Oui, c'est cool. Bah, tant mieux. Sinon, dans tous les cas, ils ne partissent pas en pur. C'est aussi simple que ça. Il peut y avoir des petites fautes d'inattention. Comme, par exemple, ce gobelin qui a été posé, round 10, par... Camelina. Mais si quelqu'un fout le trichette... Bah, juste... Il perdra sa place pour la petite finale la prochaine fois. Ou il perdra sa place pour le tournoi à venir. Ou pour tous les tournois. Voilà. Des erreurs, ça peut arriver. Genre, par exemple, la personne qui avait acheté... Bon, pas grave. C'est pas... Qu'est-ce qu'il joue, lui, déjà ? Ouh, il y a trichette, ici, là. Qu'est-ce qu'il fait, ce leash, là ? Il y a trichette d'ordre 2, en plus, là. C'est qui, c'est Baboul ? Dragon des haches. Coucou, Baboul, je te demanderai de vendre ce leash dès que possible. Merci. Tu dois jouer... Ouais, comme ça, je peux le récupérer. Tu dois jouer dragon et des haches. Allez, bon, courage. C'est bientôt fini. Ah oui, parce que... Là, pour le coup, c'est totalement trichette. C'est totalement trichette. Pourquoi ? Bah, ça fait le bonus, ce mage. Il est pas vite. Ça fait le bonus mage, ça. Mais c'est pareil, Dragon... Ah non, c'est un dragon. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Mais oui, bien évidemment, ça donne le bonus mage. Mais c'est pareil, attends, Razor. Mais c'est pareil, Razor. Et il me semble que Razor, tu n'y as pas le roi non plus. Voilà. Et du coup, Death Prophet, par la même occasion. Oh, ça fait beaucoup de trichette, là. Ça fait beaucoup de trichette, là. Attention, attention, attention. Ça fait une grosse différence, quand même. C'est pas le petit truc, là. Ça fait que tes dragons crashent direct. Tu mets deux Dragon Knight, en plus. Ah non, Dragon Knight, c'est... Pardon. Non, les dragons, c'est bon. Mais les mages, c'est... Enfin, les Dragon Knight, ils tapent plus fort. Ils tapent magique. On va y revenir, mais... Bon. Compliqué, là, hein. Bon, attention. Ah, et Drazic, qui... Drazic a... Et Steak. Steak a une Crystal Maiden 3. Ah, qui était en retard niveau level. Putain, il n'était que level 7. C'est ça, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, la mauvaise gestion de l'argent. La mauvaise gestion de l'argent. Ah, la mauvaise gestion de l'argent. Est-ce qu'il a vendu ? Non, il n'a pas eu le temps. On va dire, il y a 3 minutes de délai, quelque chose comme ça. Ah, et puis, il possède des Prophètes. Oh, y'a, y'a, y'a. Full trichette de Baboul. Aïe, y'a, 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 y'a. Baboul, c'est carton rouge. Bon, ben voilà, c'était vraiment sympa. Aïe, y'a, 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 y'a. Attention, le spoil. Le spoil, le spoil. Tu n'es pas encore mort chez moi. Il me semble. Ouais, tu n'es pas encore mort chez moi. Mais du coup, on va assister à ta mort, j'imagine. On va assister à ta mort. Ah, ben, je peux vous dire que Baboul, s'il fait premier, ne gagnera pas les bonbons. Ça sera le deuxième. D'ores et déjà. C'est... Il a peut-être mal compris, mais là, c'est trop. C'est... Trop, c'est trop. Trop, c'est trop pico. Il a vendu, j'ai compris. J'ai vu. Il a vendu son leash. Voilà. Je vois qu'il a... Voilà. Il a tout vendu. Il a certainement mal compris les règles. Mais s'il fait premier, c'est quand même une grosse trichette, là. C'est quand même... Je ne pourrais pas lui donner le top 1. Peut-être... Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas lui donner la récompense du top 1. Ce n'est pas possible. Ça va durer trop de tours sur trop d'unités. Malheureusement, c'est une trop grosse trichette. Non, il a dit trichette volontairement. Mais non. Non, je suis sûr que ce n'était pas volontaire. Mais pour le bien de la petite finale, je ne pourrais pas donner la récompense à une si grosse trichette. Putain, Steak qui se maintient. Steak qui se maintient avec ces petites crottes, là. Et Turbo Braguette. Putain, ce pseudo. Turbo Braguette qui follow. Bienvenue à toi. Tu vas voir la petite notif qui arrive. Bientôt. Merci beaucoup. T'aimerais bien faire la petite finale. Peut-être que le prochain tournoi... Avec humain élémentaire. Peut-être que le prochain tournoi sera que des games petites finales. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, il n'y a eu que très peu de paris pendant cette game sur les gagnants. Du coup, je stoppe les paris dans tous les cas. C'est un peu tard maintenant. On va faire... Oh, Camelina ! Oh, oh, oh. Attends. Oui. Oh, la vache ! La compo ! Oh, oh, oh. Oh, oh. On n'était pas venu depuis. Mais Winstreet de 10. Grosse, grosse compo. Et elle a le droit au Slardar. Enfin, elle a le droit à Médusa Slardar. Donc, résistance magique. Level 6. Allô ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est fait ? Ah ! Elle les range pour avoir plus de chance d'avoir des timbers à nouveau. Elle range ce level 3 pour avoir des timbers ou quoi à nouveau. Dans le rôle, j'imagine. Tellement sparte. Ah ! Steak qui passe pas ses pièces, T2. T'avais KO T2. Tu l'as pas mis. Ah ! Ah ! Ça a été spotted. Ah, putain, elle passe pas. Tellement smart, Camelina ! Ce qu'elle s'est dit, de toute façon, il n'y a pas mille mechas. Autant que je reste level 6, que j'ai plus de chance de tomber sur mes fameux mechas. Mais ça va commencer à être chaud, quoi. Il va falloir level up, maintenant. C'était smart. Mais là, t'avais pas besoin de rôle, en fait. Là, fallait full level up. Tu level up, tu mettais des petits trucs à la con, et puis let's go, quoi. Aïe, 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 aïe. Première fois que je joue mage, donc j'ai pas fait attention. Pas de souci. Aïe, 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 et puis elle rentre, c'est level 3 à chaque fois, c'est malin, pour trouver plus de mecha, potentiellement. Mais ouais, arrête de rôle, non ? Passe level 6, 7, parce qu'elle est level 6. Enfin, level 7, 8. 6, il y a un mec level 8, il y a un mec level 9, il y a un mec level 8. Oh la vache, le combo. Oh la vache, attendez, c'est l'hécatombe, là. Il y a tant de personnes à peu d'HP. Voyons voir Drix. Drix qui est bien, vraiment, au niveau qu'on trouve. Il n'y a pas de trichette. Bien compris, il n'y a pas de problème. Regardez, les deux mecs qui disaient « Oh, moi, je... » Ah non, ça, c'est qui ? C'est pas le God. Attends, mais si, God, il est là ? God Undead. Oh, attendez, non. Bonjour. Merci, Pierre. Oh, il y a une autre mort. Oh, Auxi, avec ses guerriers. Vous voyez la compo guerrier, au final. Vous voyez la compo guerrier... Bon, t'auras X, qui est bien. Il n'y a pas à dire. Mais la compo guerrier qui passe derrière la compo chaman God Elemental. Vous voyez ce que je veux dire ? Au final, oublie que t'as aucune chance et t'as une chance. Regardez la compo Undead, qui est encore là. Elle tient, la compo Undead. Regardez, là, là. Avec cette Dro Ranger 3, qui est ici, là. Ben, elle tient. Voilà, il est encore là, il est hors deal. Voilà. Il n'y a pas besoin de se plaindre. Ah, par contre, on a oublié de poser des... Ah, non, 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 elle est vivante, la compo Undead. Regardez, là. Il joue contre... Je n'arrive pas à identifier le joueur, là, mais... Incroyable. Ah, par contre, Camelina, là. C'est la pression... Oh, moins 18 sur cette faute. Mais que se passe-t-il ? Aïe, 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 aïe. Passe-moi ces level. Passe level 8. Aïe, 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 aïe. Péril. Une si belle compo. Oeil de sauron. C'est vrai, il faut que j'arrête de regarder. Il faut que j'arrête de regarder. Oh, là, là, là. Mais il y a des... Tout le monde meurt. Minima est mort. Oui, ça fait longtemps, en fait. Donc, ça fait quoi ? Il y a Drazi. Drazi. Drix. Et Camelina ? Ah, Drazi est quand même bien. Drazi est quand même bien. Il n'y a pas à dire. Bon, vu qu'il est bien, je peux dire Draxi. Draxi est quand même pas mal. Il n'y a pas à dire, là. Pas dégueu. Elle a reposé ses unités. Elle est avec level 7, quoi. Contre des level 9 et tout. En attendant, la poule finaliste. Allez dans poule 1. Préparez-vous. Yes. D'oubix, à la rigueur, créez-nous un lobby si tu le veux bien, s'il te plaît. Regardez, ça tient quand même sa petite compo, mine de rien. En ayant des levels de retard. Aïe, aïe, aïe. Et elle va faire level 2. Elle va faire 2e. Elle va faire 2e. Là où Drazi, bon. Elle a quand même pas mal de chance. Draxi, je vais changer de pseudo, rien que pour toi. Draxi, Draxi, Draxi. Yes. Est-ce qu'il y a possibilité de me confirmer que le lobby 1 se crée ? Sinon, Pierre ou n'importe si proche de la 2e place, nous dit Kronos. Ah, c'est toi, merde. Ah oui, Krix, Kronos. Oui, c'est bon. Oui, Elf Hunter, c'est un très bon tirage. C'est un très bon tirage. C'est très compatible. Ah oui, c'est très compatible, je suis d'accord. Après, encore une fois, il a quand même eu un bon tirage en plus de ça. Donc, ça aide. Et puis là, l'Hondroid et tout, là. Parce que, honnêtement, Kamelina avait ses chances. Mais trop en retard, on est au niveau des levels, en fait. C'était smart, sa technique. Mais je pense qu'au partir du moment où tu as tes levels 3, go chercher le level up, en fait. Genre, juste va chercher le level up. Pose des unités, justement, du coup. Si tu as tes levels 3, ok ? Tu as tes mechas level 3. Bah, ça bloque le fait que tu puisses rechoper des mechas. Donc, tu peux mettre d'autres unités. Level 1, certes. Mais tu peux mettre d'autres unités qui ne sont pas de ta... Tu vois ce que je veux dire ? Après, là, très bien joué. C'était très smart, quand même. Voilà. Et oui, ils ont voté pour lui. Il n'y a pas de souci. Allez, hop. On pique winner. Let's go. Du coup, on enchaîne. Lobby 1, la finale. Du coup, Drazi, GG à toi. Je vais le noter, d'ailleurs. Drazi, GG à toi. Petite finale pour Drazi. Donc, 40 bonbons que je vais te donner directement. J'ai déjà le code qui était... Tortue avait refusé la dernière fois pour, justement, le donner pour ce tournoi. Tu ne veux pas faire un tournoi Pokémon que je gagne ? Je n'ai pas de communauté de joueurs Pokémon, malheureusement. J'aurais peu de personnes dans le tournoi. Donc, effectivement, il y a moyen que tu gagnes. Tu me confirmes quand on peut lancer ? Vous êtes tous là ? Vous êtes tous prêts, Pierre ? Si vous êtes tous prêts. Ready when you are. Un tournoi LOL ou MOBA n'importe lequel. Heroes of the Storm, alors. Parti ! Merci beaucoup. Merci, t'as-tu ? Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ah non, comment ça s'appelait le... Le MOBA, là ? Parfait, H-O-T-S. Yes, H-O-T-S. Cette technique de ouf, les games s'enchaînent. Ah bah... Écoutez, je sais qu'il y a des personnes qui vivent aux Philippines. Qui ont envie de dormir. Qui ont en plus une petite femme qui les attend peut-être au lit. Donc, on enchaîne. Je vois pas de quoi tu parles. Merci à toi, en tout cas, de nous faire cet honneur de ta présence. Et bien joué encore une fois aux personnes du deuxième lobby. Enfin, de la petite finale. D'ailleurs, YouTube, à bientôt. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir. Tournoi toutes les deux semaines. Pas mal. Pas mal. En plus, il y a des récompenses, des fois. Bon, là, pour le coup... Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada